Il s'agit d'un livre d'histoire de l'architecture sur un double palais, le Louvre et les Tuileries. Ce n'est pas le premier livre sur le Louvre comme on peut l'imaginer, il y en a eu beaucoup. Mais l'approche est un peu différente je crois de tout ce qui s'est fait parce que c'est vraiment un livre qui est construit d'abord sur la chronologie. La chronologie, Balzac disait c'est l'histoire des imbéciles, mais c'est souvent très performant pour des édifices complexes qui se sont construits au fil du temps avec des accidents de chantier, des volontés entravées, etc. Et donc repartir de la chronologie du début jusqu'à nos jours, c'est-à-dire de Philippe Auguste jusqu'à la pyramide, ça donne je crois quand même un déroulé assez spectaculaire, presque à l'américaine, de cette histoire qui est aussi une histoire de France. Et la deuxième caractéristique du livre, c'est qu'il est construit sur l'image. En fait, ce n'est pas un beau livre au sens Coffee Table Book, c'est vraiment l'idée que l'image doit être replacée dans son contexte, elle est illustrative, elle est belle, ce sont des tableaux, des gravures, des dessins, des photographies anciennes, c'est ça l'objet du livre en fait. Et que chaque image fait l'objet d'un double éclairage, un éclairage de mise en contexte. Le livre est construit sur un système de double page qui balaye les grands moments successifs du chantier. Et en même temps, il y a un très long commentaire de chaque image. Si on veut rentrer dans l'image, on peut, c'est-à-dire qu'on explique qui on voit, s'il y a des personnages, à quel endroit on est dans l'histoire du Louvre et du chantier, qu'est-ce qui apparaît, qui disparaît, qu'est-ce qui va réapparaître ailleurs et qu'on signale en renvoyant à une autre image. Et on peut faire donc une lecture par le texte de synthèse, par les légendes et par les images si on a simplement envie d'un immense plaisir visuel. Parce que vous imaginez qu'entre les miniatures médiévales, les peintures du XVIIe siècle, les grandes machines XIXe, la photographie dans ses débuts, parce que le Louvre est photographié parmi les premiers monuments dans l'histoire de la photographie inventée à Paris sous Louis-Philippe, je crois que ça donne quelque chose d'assez spectaculaire. Il y a aussi dans ce livre des imagines édites, c'est difficile évidemment de prétendre complètement renouveler l'histoire du Louvre. Moi, ça fait 20 ans que je travaille sur le Louvre, donc comme savant, comme chercheur, je peux savoir des micro-choses que personne ne sait, mais là, c'est vraiment une mise au service du public, du grand public cultivé et curieux, du meilleur de la recherche, mais ce n'est pas un livre de chercheurs, c'est un livre qui propose une synthèse. On connaît tous quelque chose de l'histoire du Louvre, que ce soit Philippe Auguste, Louis XIV, la colonnade, la fondation du musée du Louvre par Louis XVI, Napoléon III et l'achèvement du bâtiment, François Mitterrand et la pyramide, on peut tous s'accrocher. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'insister sur le fait que, bien sûr, c'est un musée aujourd'hui, le plus grand musée du monde, etc., mais c'est d'abord quand même un palais, un bâtiment d'architecture qui raconte une histoire de pouvoir. Et d'une certaine manière, le musée du Louvre aujourd'hui fait partie du soft power que les Français peuvent encore avoir dans l'international, alors même que notre économie, notre armée sont un peu éloignées des standards de grandeur qui ont pu être ceux du XIXe ou du début du XXe siècle. Mais avec le Louvre, on continue de rayonner. Il y a un Louvre en région, comme on dit, je n'aime pas ce mot, je préfère le mot de province, qui est magnifique et qui n'a pas du tout de connotation pour moi de mépris. Il y a un Louvre à Abu Dhabi demain. Enfin, on voit que le musée est en train de sortir dans une autre dimension, à la fois géographique, mais au fond géopolitique.